pour vos annonces vos prédications vos affiches vos clips une seule adresse ne vous trompez pas tapez www.casarima.fr en ce moment même nous sommes en pleine promotion extra matraquage visibilité extralarge oligo yéban fina j'ai pas mon aïe fina pas d'aide attaque ou tout la bête l'emmoque à yessou ya cannes casarim la bible dit allez fête de toutes les nations mes disciples n'a 200 euros et à pamba aux en adroits de prédication et une affiche pour tout en moins et à l'aider cacana casarima.fr casarima.fr vous offre l'opportunité d'atteindre toutes les nations chez casarima vous êtes entendu vu et connu casarima.fr number one pour la promotion prétienne une publicité avec un pacte et le résultat pâle pâle pour voir plus de vidéos chrétien en exclusivité tapez www.casarima.fr et je crois bien aimé que nous avons pu comprendre que l'église du congo n'a plus le réveil parce que ces choses se retrouvent dans l'église du congo aujourd'hui un problème d'amour un problème de sanctification, un problème de respectabilité et aussi les païens deviennent davantage païens malgré qu'en leur prêche l'évangile les barres qui fermaient s'ouvrent à nouveau les gens vont plus mène envers l'islam, le bouddhisme, la franc-maçonnerie que le vrai christianisme et même lorsque ils viennent à l'église ils gardent leur mondanité cela montre qu'il y a un problème, l'ombre de Dieu devient une petite chose, rien du tout, basta ce n'est plus le serviteur de Dieu qu'on va craindre, respecter ça prouve qu'il y a un problème de réveil, qu'il y a un sommeil et aujourd'hui je vais parler des choses qui tuent le réveil qu'est-ce qui a amené notre église du congo jusque là et pas seulement l'église du congo, l'église dans le monde parce qu'il y a aussi des gens qui pensent que l'église d'anglais c'est la pire de toutes les églises du monde, c'est un chiffre au bien-aimé il y a un pasteur américain qui nous a beaucoup aidés il a dit aux Etats-Unis, la plupart des églises ont 70 membres lorsque vous verrez à la télé, les églises de Didi Jax et tout ce sont des cas très très exceptionnels, là-bas les églises c'est 70 personnes, 100 personnes c'est ça l'église normale aux Etats-Unis lorsqu'il y a une église de 2000 membres, c'est vraiment le 1 centième mais lorsque nous regardons la télévision, on sent que toutes les églises américaines ce sont des grandes grandes églises bien-aimés, l'église d'anglais ce n'est pas l'église la plus malade du monde il y a des églises qui sont plus malades que notre église, amen mais l'église du congo a un sérieux problème Exode 32 verset 1 à 14 me dit ceci Moïse là, depuis qu'il est parti, nous ne savons pas quand est-ce qu'il rentre Aaron prend leurs bijoux, il fait un vaudor et puis il célèbre le vaudor comme si c'était le vaudor qui les a délivrés de l'Egypte comme Moïse, comme Moïse le problème a commencé parce que Moïse tardait de venir c'est-à-dire que si Moïse avait pris un jour à la montagne et qu'il était revenu il n'allait pas trouver le vaudor le problème c'est qu'il avait pris trop de temps, plus que prévu il prévoyait voir un Moïse qui fait une semaine à la montagne et puis qui rentre avec les tables et là il fait 10 jours, 20 jours, 30 jours il ne revient pas comme Moïse tardait de venir Matthieu 25, la même chose 10 vierges qui vont à la rencontre de l'Epoux toutes sont éveillées, toutes sont préparées, toutes attendent l'Epoux comme aussi l'Epoux tardait de venir la Bible nous dit que les 10 vierges s'assoupirent et ont commencé à dormir parce que l'Epoux a tardé de venir donc si l'Epoux n'avait pas tardé il allait trouver les 10 vierges qui étaient debout Alléluia le problème des Israélites c'était le temps que Moïse avait fait et le problème des vierges c'était aussi le temps que l'Epoux avait fait et quel est le problème pour nous qui amène le réveil à mourir ? c'est d'abord le fait que le retour de Jésus tarde Alléluia pour eux c'était Moïse pour nous c'est Jésus quand Jésus tarde de venir les gens sont fatigués de l'attendre aujourd'hui à l'Eglise dire Jésus-Christ revient bientôt n'est plus une prédication c'est un slogan si quelqu'un donne un terme Jésus revient bientôt il est ennuyeux parle-nous d'autre chose parle-nous de prospérité parle-nous de voyage parle-nous de mariage parle-nous des choses qui vont arriver d'ici là ne nous parle pas du retour de Jésus-Christ qui ne viendra jamais de plus en plus les chrétiens ne croient plus que Jésus revient bientôt il ne reviendra pas maintenant il ne reviendra pas maintenant comme Jésus tarde il y a des maladies qui entrent dans l'Eglise l'Eglise qu'il a laissée était une Eglise forte une Eglise puissante regardez l'Eglise de la Pentecôte voyez maintenant 2000 ans après prenez l'Eglise d'aujourd'hui et comparez à l'Eglise primitive pourquoi qu'est-ce qu'il y a eu ce problème de détérioration de l'Eglise c'est parce que l'époux a gardé de venir le temps que ça a pris depuis qu'il est parti jusque là nous l'attendons c'est ce qui est en train d'amener le sommet mais bien-aimés sachez ceci Dieu ne change jamais de méthode tout ce qu'il révèle en avance révèle ce qu'il va faire après le fait que Moïse est tardé à amener le peuple à faire un vodore et quand Moïse est revenu il n'a pas dit vous avez raison j'ai trop tardé vous avez raison d'avoir adoré un faux Dieu la Bible nous dit que la colère de Dieu est tombée sur lui et le peuple a été frappé c'est vrai que Moïse a intercédé Dieu était prêt à tuer Israël Moïse a intercédé mais malgré cela Dieu a frappé Dieu ne dira pas moi les enfants vous avez raison j'ai pris du temps je suis revenu trop tard je vous comprends non il ne comprendra pas lorsque l'époux est revenu et qu'il a trouvé les 10 vierges assoumis et qu'on a sonné la trompette et qu'elles se sont réveillées celles qui n'avaient pas des lampes allumées ont été chassées ont été repoussées il n'a pas dit c'est ma faute si j'étais venu plus tôt vos lampes n'allaient pas s'éteindre et même celles qui n'avaient pas de provision seraient sauvées il n'a pas compris cela Jésus ne comprendra pas que tu l'abandonnes parce qu'il a tardé il ne comprendra pas il ne comprendra pas il fallait qu'il vienne après une année de ma congation j'allais pas connaître tous ces problèmes bien-aimés on n'a jamais raison d'abandonner même s'il va prendre un million d'années il faut l'attendre comme s'il revient demain Alléluia comme les coups tardés le fait que les coups tardent amènent le sommeil dans l'église c'est pourquoi les vrais enfants de Dieu crient tous les jours Jésus revient pourquoi parce que elle nous dit que si ces temps n'étaient pas abrigés même les élus seraient séduits Alléluia voici l'image spirituelle que Dieu me donne en matière de sainteté et de concentration c'est-à-dire que plus les années passent la sainteté c'était qu'un continent mais plus les années passent ça commence à se ranger ça se ronge ça se ronge par l'eau ça se ronge et puis la sainteté devient une île après les années ça devient un îlot après ça devient une partie de terre où tu ne peux même pas mettre tes deux pieds il faut mettre un seul pied et devenir équilibriste au point où les cellules risquent d'être cellules si ces temps ne sont pas abrégés parce que ça va être en train de multiplier les systèmes pour amener les chrétiens à pécher et quel est le système qu'il met sur pied ? on appelle ça le mystère de l'humidité ou pour prospérer sur la terre tu dois pécher c'est ça le système satanique qui va être établi sur la terre tu veux vivre bien tu dois pécher tu refus de pécher tu souffres tu veux t'engrager tu veux être franc-maçon tu ne refuses pas de boulot tu veux réussir à l'université tu entres dans la franc-maçonnerie tu ne refuses pas de boulot c'est ce que le diabète est en train de mettre en place mais heureusement avant qu'il ne finisse l'église sera enlevée Alléluia avant que sa marque 666 soit mise sur le machet clairement l'église sera enlevée mais avant l'enlèvement nous allons vivre les sombres du mystère de l'uniquité et cela commence déjà il y a dans certaines entreprises pour être engagé tu veux être homosexuel il y a dans certaines entreprises pour être engagé tu vas être de telle loge et de telle autre loge il y a dans certaines universités si tu sors avec le professeur tu ne peux pas réussir il y a des écoles où si tu ne donnes pas l'argent tu n'auras jamais tes points c'est un système satanique qui veut que tout le monde se retrouve dans le bûcher Alléluia Bienvenue frères et sœurs sachez ceci lorsque vous voyez le diable redoubler l'ardeur dans ses maniquances sachez qu'il sent que Jésus revient Alléluia il n'est pas un parfait prophète pour savoir précisément quand est-ce que Jésus revient mais lorsqu'on prophétisait sur la période lui aussi était là pour saisir la période les chrétiens pensent qu'ils sont les seuls à lire la Bible Satan signe la Bible et il y a aussi Matthieu 24 il dit que les signes qui vont précéder les retours de Jésus les guerres, les bruits de guerre et tout le reste donc il sent qu'il va revenir cette période-ci donc je pense qu'il va aussi bosser dans cette période-ci oui lorsqu'il s'est présenté devant Jésus il avait la parole de Dieu il est écrit donc Satan médite les écritures il médite la Bible pour sonder aussi le plan de Dieu enfin de le contre-écart dis à ton voisin que le fait que le retour de Jésus puisse tard ne t'amène pas à dormir je connais un ami qui disait que Jésus va revenir en l'an 2000 et puis il s'est décidé d'arrêter ses études il a dit j'arrête d'étudier parce que Jésus va revenir avant même que j'ai mon diplôme et puis il a arrêté ses études aujourd'hui nous sommes en 2013 Jésus n'est pas revenu ben il aurait été déjà docteur et le fait que Jésus ne soit pas revenu en 2000 a été l'occasion de jeter pour lui d'autres ont cru que Jésus-Christ allait venir en 2012 et il n'est pas revenu maintenant là ils sont dépassés parce qu'ils doivent maintenant recommencer à zéro comme Moïse Tarté le peuple a fait un faudor mais sachez ceci il est impossible de faire un faudor sans avoir âge quand le retour de Jésus-Christ de Tart il y a des pasteurs qui deviennent des arbres les arbres sont des faiseurs de faudor qui donnent au peuple ce qu'il veut entendre et ce qu'il veut voir aujourd'hui beaucoup d'églises sont devenues les églises d'arbres les églises du faudor pourquoi ? parce que lorsque l'église attend l'époux et que l'époux ne viennent pas l'église a besoin de se divertir autour de quelque chose qui ressemble à Dieu mais qui n'est pas Dieu je vais insister bien-aimés frères et soeurs je ne suis plus impressionné par les foules dans les églises non je vérifie toujours ces foules sont autour de qui ? si ce n'est pas autour de la parole de Dieu si c'est autour des bénédictions matérielles c'est le vaudor c'est le vaudor le vaudor c'est quelque chose qui vient de Dieu mais qui ne glorifie pas Dieu parce que les bijoux ils les ont reçus par la puissance de Dieu car les égyptiens ne pouvaient donner les bijoux sans que la puissance de Dieu soit sur eux mais le vaudor a été récupéré contre Dieu les églises qui se retrouvent autour des mains célestes qui se retrouvent autour des maisons le vaudor le vaudor est-ce que nous ne sommes pas ouvertis pour ça ? est-ce que c'est ce qui nous a fait sortir du monde ? mais aujourd'hui on nous parle plus trop de Jésus-Christ et de l'oeuvre de la croix on nous parle de l'argent que Jésus m'a donné comme les poutardés un faux serviteur s'est manifesté un faux serviteur qui a besoin plus de la foule que de Dieu avant à une peur de perdre la foule et que la foule puisse le tabasser c'est pourquoi il a fait ce qu'il voulait lorsqu'un homme de Dieu est plus attaché à la foule qu'attaché à la vérité qui va vous procher le bonheur pourquoi ? parce que demain il s'est revenu et donné les enfants de l'été mais le maître Jésus-Christ lorsque la foule devenait grande il avait quand même le courage de parler du sang et de parler de la chair même si ça allait dégrisser la foule il s'en foutait parce qu'il savait que plein de gens avec le feu peuvent guérir le monde et des mangeurs de pain et des poissons dans les Bouddhas le peuple fait toujours ceci donne-nous un Dieu comme les dieux des autres des quels dieux ? les dieux des Égyptiens c'est-à-dire qu'ils avaient quitté l'Égypte physiquement mais l'Égypte était en même et c'est ça qui arrive lorsque Jésus-Christ a tard de venir tous les gens qui sont des bons convertis influencent les vrais convertis et les amènent à aimer les choses qu'ils aimaient lorsqu'ils étaient dans le monde ainsi qu'ils ramènent le monde dans l'Égypte d'une autre manière et là on se retrouve en Égypte mais dans le désert vous n'avez pas compris les dieux égyptiens ont traversé et ils se sont retrouvés aussi dans le désert pourquoi ? parce qu'ils étaient restés dans les coeurs tout ce qu'ils restent dans le coeur se manifestera toujours même si tu changes d'endroit ils avaient changé d'endroit géographique mais pas spirituel c'est pourquoi malgré qu'ils avaient changé géographiquement spirituellement ils se sont manifestés c'est qu'ils étaient en lieu de dieux étrangers et qui encourage les dieux étrangers ? Aaron les Aaron encouragent la cupidité dans l'Église ils encouragent l'impudicité la mentalité au lieu d'encourager la sainteté la créativité de Dieu pourquoi ? parce qu'il faut que le peuple soit confortable le temps que Moïse revienne ils ne sont pas sûrs qu'ils ont suffisamment d'autorité pour calmer le peuple en attendant que Moïse vienne alors que le vrai ministère consiste à perfectionner les saints en attendant que Jésus-Christ revienne Aaron je ne vous donnerai jamais le fauteuil si vous voulez le fauteuil faites-vous le même vous-même mais moi je ne le ferai jamais si même on l'avait tué Dieu Alléluia c'est pour pas bien aimer avoir des gens derrière soi n'est pas toujours le signe que tu as Dieu des fois c'est le signe que tu as abandonné Dieu ah oui des fois c'est le signe que tu as abandonné Dieu que tu es maintenant plaisant tu plais tellement tu fais trop ce qu'ils veulent qu'ils sont derrière toi prêche-le les vieux commandements ils vont partir présente le vaudor ils vont danser et lorsqu'on commence à appeler le vaudor on n'est plus le peuple de Dieu écoutez la prosérie de Moïse avec Dieu écoutez ce que Dieu dit à Moïse c'est ton peuple il n'a pas dit mon peuple c'était un ping-pong du peuple il dit à Moïse c'est ton peuple et Moïse dit c'est ton peuple lorsque l'église tourne autour du matériel et ne tourne plus autour de Jésus-Christ ce n'est plus le peuple de Dieu ça devient le peuple du pasteur ça devient le peuple du pasteur parce que Jésus-Christ n'est pas mort pour cela le matériel et financier c'est une sorte de conséquence le but c'était de quitter les chiffres entrer en canin les lèvres et les mêles après et d'abord c'était sortir de l'esclavage le vaudor le vaudor brille le vaudor est beau et c'est une malédiction parce qu'il remplace parce qu'il remplace la place de Dieu c'est pourquoi je voudrais vous dire ceci que lorsque dans l'église l'amour pour Dieu diminue et on commence à aimer les choses de Dieu plus que Dieu le réveil meurt lorsqu'on commence à aimer même l'anxion plus que Dieu qui donne l'anxion le réveil meurt lorsqu'on commence à aimer les bénédictions de Dieu plus que Dieu le réveil meurt quand est-ce que nous aimons les bénédictions de Dieu plus que Dieu c'est lorsque nous ne sommes pas prêts à servir Dieu s'il ne bénit pas s'il ne bénit pas on n'est pas motivé il faut qu'il nous bénisse pour qu'on soit motivé parce que nous aimons la bénédiction nous n'aimons pas Dieu lorsque dans l'église il faut parler plus de la bénédiction que de parler de Jésus-Christ pour que les gens soient à l'aise la vie que tu aimeras l'éternel de tout ton coeur de tout ton âme de toutes tes forces de toutes tes pensées c'est de l'idolatrice que d'aimer la bénédiction de Dieu plus que Dieu que d'aimer le mariage plus que Dieu le voyage plus que Dieu l'argent plus que Dieu les promesses de Dieu plus que Dieu pourquoi est-ce que Dieu a épouvé Abraham parce qu'il a senti que Isaac la promesse commence à prendre la place de celui qui avait promis il a dit donne moi cet enfant nous commençons à aimer nos destinées plus que Dieu ma destinée ma destinée ma destinée ma destinée ma vie ma vie ma vie Dieu m'a promis Dieu m'a promis mais si on se retourne rien que pour adorer Jésus les gens ne sont pas motivés il faut qu'on leur parle de leur vie ainsi bien aimé nous-mêmes nous sommes devenus des dieux pour nous-mêmes nous sommes devenus des dieux pour nous-mêmes voici un dieu dans l'église du Congo le moi l'homme l'homme est devenu dieu dans l'église c'est vrai que nous sommes l'homme de ce qu'il est de ce qu'il doit devenir mais le christianisme parle du sauveur en fait il y a des gens sans prier ils ont même enfanté un pasteur alléluia et vous savez quoi ? tu aimeras tu aimeras l'éternel de tout ton coeur de tout ton âme de toutes tes forces et tu aimeras ton prochain comme toi-même ça veut dire quoi ? si tu n'aimes plus Dieu tu ne sauras pas aimer ton prochain tu aimeras vous savez pourquoi nous avons tous ces problèmes dans l'église nous n'aimons plus c'est pourquoi nous n'aimons plus Dieu c'est pourquoi nous n'aimons plus Dieu nous n'aimons plus Dieu c'est pour rien c'est parce que notre amour pour Dieu est restauré ensuite notre amour pour les hommes que Dieu a invés sera restauré tu ne peux pas m'aimer si tu n'aimes pas Dieu tu dois d'abord aimer Dieu ensuite aimer l'homme C'est pourquoi nous avons des communes fraternelles forcées. Pourquoi ? Parce qu'on n'aime plus Dieu de tout son cœur. Comment est-ce que je vais aimer un homme qui l'a créé alors que Dieu, je ne l'aime plus ? Si Dieu ne bénissait pas, qui va être dans Alpha 30 ? J'entends même des gens qui disent, moi je suis Dieu pour un intérêt. Quel est le récit ? Les apôtres, ils ont fait un travail plus que nous tous. Des grands travailleurs, ils ont fréé le chemin. Et si tu regardes, c'est qu'ils ont reçu. Ils ont reçu comme ça. C'est comme s'ils n'ont rien reçu. Mais ce sont des colonnes dans la Nouvelle-Jérusalem 16. Je ne vous mentirai pas. Je ne vous présenterai pas un christianisme bon chic, bon genre. Car la Bible n'est pas bon chic, bon genre. La Bible, c'est un livre d'un haut niveau de standard du bord mondial. Ah oui ! Quand l'amour pour Dieu diminue dans l'Église, directement les hommes ne s'aiment plus. Lorsque nous commençons à aimer trop les choses de Dieu, L'onction, il y a des gens qui aiment beaucoup l'onction, mais qui n'aiment pas le Dieu de l'onction. Ils vont rentrer en réplète, même 30 jours, ils demandent l'onction, mais ils ne mettent pas sa vie en ordre avec Dieu. Ils veulent seulement faire des miracles, des prodiges, mais ils ne veulent pas mettre sa vie en ordre avec Dieu. Des gens qui aiment leur ministère plus que Dieu, ils veulent seulement prêcher. Dieu lui dit, arrête de prêcher, met sa vie en ordre. Il veut seulement prêcher des idoles, des idoles. Quand je suis allé en Afrique du Sud, j'ai trouvé des dieux là-bas. Le Dieu maison, le Dieu voiture. Là-bas, la voiture est Dieu, la maison est Dieu. Dans toutes les bouches, voitures, maisons, voitures, maisons, voitures, maisons. Quand tu viens en Afrique du Sud, les dieux. Voyage, mariage, voyage, mariage, voyage, mariage, voyage, mariage. Les dieux. Frères et sœurs, je voudrais vous dire la vérité. Si tu marches dans la crainte de Dieu, les voyages, ça va te chercher. Les mariages, ça va te chercher. Ça va t'embêter. Les voyages, ça va te chercher. Il y a un pasteur qui est à Paris qui m'invite. Moi, pasteur, je t'ai appelé, je ne t'ai pas trouvé. Mais quel temps tu veux venir ? Mais moi, dans ce temps-là, je n'ai pas le temps. Mais non, il faut que tu viennes. Il faut que tu viennes, bien aimé. Papa, on s'est venu au thé. Pour voyager, c'est le roté. Celui-là, papa, on m'a dit un avion comme un taxi. Avion comme un taxi. Avion comme un taxi. Avion comme un taxi. Comme ça, on voyage dans une ligne. Poteau. Poteau un poulot là. C'est rien. C'est rien du tout. C'est rien. Un ticket, un billet, un cachet. Tu entres. Puis tu manges des trucs dans l'avion. Tu descends. Puis tu te rends compte que là-bas, il y a le ciel, il y a la terre, il y a des pauvres, il y a des misérables, des malades, des trucs, des trucs. Mariage. Mariage. Demandez à tous ceux qui sont mariés. Le mariage, c'est le paradis. On a fait du mariage plus qu'un Dieu. Alors que dans la Bible, il y a des gens qui ne doivent pas se marier pour servir Dieu. Oui. Et nous ils leur voyagés plus qu'un Dieu intérieur, Il n'est pas très très très葉 phi. Nos wart Harry, nous autres. Écoutez-nous. Faites l'étonner. Faites l'étonner. La Boulot dit qu'il y a des uniques par la volonté de Dieu, par la volonté des hommes. Et d'autres qui naissent uniques. Quelqu'un qui n'est un puissant, il ne se marie pas parce qu'il est un puissant, il est né unique. D'autres par la volonté des hommes. Il y avait des rois qui avaient beaucoup de femmes. Et ils voulaient que les hommes puissent garder leur femme. Pour que maintenant ces hommes ne touchent pas leur femme, on castrait ces hommes. Ils devenaient des uniques par la volonté de l'homme. Mais il y a d'autres qui sont des uniques par la volonté de Dieu. Pourquoi? Ils sentent que la peine que Dieu lui a faite, il ne peut pas vivre avec une homme, avec une femme, toute sa vie, de lui seul. Les prêtres maintenant, le problème qu'ils ont créé, c'est qu'ils ont obligé tout le monde à être ému. Mais il y a certaines personnes qui ont le don et la paix à vivre seul jusqu'à la fin de leur vie. Oh, bon, bon, ça n'arrêtait. Oui, lorsque vous priez pour vous marier, la première prière qu'il faut faire, Seigneur, se triche parmi les gens qui sont destinés à se marier. Sinon, tu vas chercher quelque chose qui n'est pas dans ta destinée, peut-être que Dieu va nous arrivons. Je pense qu'on mange dans l'avion en attendant d'arriver. Alors, je ne suis pas entré dans l'avion pour le coca et le biscuit, mais on m'a donné quand même parce que j'ai payé le billet. Mais pour mon objectif, c'est le ciel. Tout ce que Dieu peut me donner, des maisons, des voitures, une belle femme, des beaux-enfants. Je sais que ce sont des choses toutes bien traversées, mais mon but, c'est le ciel. C'est ma réponse, et je ne veux pas m'arrêter à ça. Oh, comme si il n'est pas bon, il y a un tzame, tzame. Vous allez en Canaan, au lieu de célébrer le billet de Canaan, vous célébrez le lait, le miel. Le lait. Oh, le miel. Quand je vois les pasteurs succès-moi qui construisent une maison, ils changent de message. Il faut construire. Vous savez, les ciments, vous savez, les briques, les mollons. Il y a la sixième, un brique. Vous n'êtes pas trop... Alors que nous n'avons pas d'entendre à la colonie, il y a la pensée qui nous a parlé, que nous n'avons pas cette première. Nous n'avons pas de croire sur notre pays. Je ne vous laisserai pas le sain. Je suis allé un jour dans une église à Mbouchimaï et vous qu'est ce que le pasteur me dit? Parce que, ne parlez pas de voyage ici, parce que ici les gens voyagent, ils marquent comme ils veulent. Je ne sais pas pourquoi ils disent ça. Parce que beaucoup qui étaient passés là-bas disaient toujours quand j'étais à Paris, quand j'étais en Belgique, quand j'étais en France, au lieu de parler quand Jésus-Christ était à Capernaum, à Galilée et à Jérusalem. Et ils pensaient impressionner les fidèles par le nombre de vaches qu'ils font, alors que ces fidèles voyagent même plus que ceux qui prêchent. Et c'est ça, bienvenue. Le jour que Dieu vous donnera toutes ces choses que vous cherchez, serez-vous toujours zélé? Je dois vraiment poser cette question. Parce que c'est rare, on n'a pas des gens très riches dans les corales. Pourquoi? Pourquoi les gens très riches ne sont pas dans les corales? Pourquoi dans nos églises, quand quelqu'un est riche, il peut mettre à la corale? Il suffit qu'il garde une belle voiture dehors, il a une belle maison, il ne peut pas changer à l'église. Pourquoi les gens un peu riches ne touchent pas le panier des offrandes? Pourquoi les gens qui ont un peu de moyens ne balayent jamais l'église? C'est un signe que dans nos églises, quand les gens commencent à voir un peu, ils pensent qu'ils sont arrivés. Ils pensent qu'ils sont arrivés. J'attends, bien aimez-vous, que Dieu bénit. Vous avez maintenant des voitures de maison. Voyez-vous, c'est un mouna. David était roi, mais il adorait pourquoi? La royale n'était pas sa finalité. Sa finalité, c'était l'adoration. Malgré qu'il est devenu roi, il a continué. J'aime ce que papa s'habille fait. C'est un magistrat. C'est lui qui conduit l'adoration quand je prie pour les malades. Il est magistrat. Il est venu, jeune frère, aujourd'hui, un magistrat. Rien en lui n'a changé. Il n'a pas un magistrat. Je vous dis la vérité, bien aimé. Ton cœur finira par révéler qui tu es vraiment, lorsque tu auras ce que tu cherches. Mais si ce que tu cherches, c'est la déréduction seulement, tu vas abandonner Dieu. Je ne suis pas venu à faire Dieu pour la bénédiction. Il me les a donnés. Je suis venu pour le connaître. Et comme je ne le connais pas en profondeur, je le cherche encore. Dis tes mains. Une deuxième chose qui tu le répètes, c'est un problème de discipline. Un problème de discipline, c'est-à-dire que quelqu'un fait le mal, mais la réaction par rapport à son mal n'est pas claire. La Bible nous dit que dans l'Église primitive, on arrivait même à livrer les gens à Satan. Vous connaissez ça ? On arrivait à dire, ne saluez plus ces frères-là, pour qu'ils puissent être répandis. On arrivait à un niveau où on pouvait juger quelqu'un, parce qu'il a pris la femme de son père. Voici une chose qui tue le réveil. C'est lorsque les gens font le mal, mais il n'y a pas de sanction. Quelqu'un fait le mal, il n'y a pas de sanction. Que ce soit les fidèles, que ce soit l'homme de Dieu. Je crois pour ma part, bien aimé, que la sanction, ce n'est pas seulement pour les fidèles. Même les hommes de Dieu, quand ils font le mal, ils doivent être mis sous discipline. Lorsque tu vas prier dans une église, il faut toujours poser la question. L'église n'aimé non plus. Ce n'est pas ce qu'il n'y a pas. Il 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 n'y a pas. Dans cette église, si je me réponde, les anciens ont le droit de me suspendre, de me dire, pasteur ou fanny. Parce que ce n'est pas mon église. Je ne peux pas continuer à prêcher l'Evangile pendant que je ne vis pas l'Evangile. Et ce qui tue à l'envers, c'est cela. Le pasteur divorce, les anciens le dégarentent. Si les anciens disent qu'on est suspends, ils vous maudient. Non, tu n'as plus l'autorité de maudire. C'est toi qui es maudit. C'est ma vision. Avant, c'est ta vision. Ce n'est plus la vision de Dieu. Les gens viennent à l'église. Ils n'attendent jamais qu'on soit dur avec eux. Qu'on puisse toujours les encourager. Le jour que le pasteur est dur et te suspend, tu quittes l'église. Tu quittes l'église. Ils n'attendent jamais à l'église. Ils sont venus. Ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Nous, nous avons entretenu avec des sous-disciplines. On te fait asseoir, on te oblige de venir à l'église. Ils sont venus. C'est une personne qui vient à l'église. Si on est venu. Les gens ne sont pas venus. Ils peuvent passer à l'église. Ils vont dire qu'ils ne sont pas venus. Ils vont dire qu'ils ne sont pas venus. C'est l'heure. Nous ne dis pas ! L'église. moi j'ai ça je ne pensais pas trop que ça je ne sais pas comment je sais pas trop qu'à l'église si elle est l'église change l'église change l'église alors elle commence à l'église je suis venu à la prison en chère ça tue le réveil et l'aimé que tu sois qui lorsque on met une discipline sur toi, tu dois te soumettre jusqu'au bout il y a dans cette nation, je ne citerai même pas son nom un grand homme dans cette nation était tombé dans la dutère l'église des anciens, lui le visionnaire on le fait à soi, il a accepté je crois plus de deux ans il s'est assis, il ne prêchait pas il ne s'assait pas devant et il a accepté, il s'est soumis ses enfants prêchaient à sa place et prêchaient contre lui et il l'acceptait après deux ans on en est vu la mesure, le jour qu'il a déclenché quelle option quelle option et l'église encore grandit davantage aujourd'hui tout le monde a oublié qu'il avait commis ce péché donc tu entres dans un département attend qu'un jour qu'on puisse te dire FANA et ça dépend de l'église pour le show FANA et c'est ce pas à révéler ne t'attends pas toujours que le pasteur puisse te féliciter qu'un jour puisse te dire j'ai bien donné qu'elle tâche au sein de Moussala mais n'importe où Moussala mais après c'est Moussous mais nous venons vers Dieu sans esprit de correction ça tue le réveil et ça fait quoi ? nous devenons une association des réveils des gens qu'on ne peut jamais corriger autour du pasteur que ceux qui feront en suspendre en long de l'église ceux qui suspendraient à long de l'église suspendraient à long de l'église assez à long de l'église résident du département suspendez les gens qui sont tels souris vous avez la carte blanche suspendez les ouvriers qui ne vous obéissent pas faites-les à soi si le département n'aura que deux personnes qu'il y ait deux personnes obéissantes au lieu d'avoir plein de rébelles dans les départements Dieu n'est pas dans le nom Dieu est dans la qualité Alléluia Dieu est dans la qualité et lorsque les minaires pêchent les fils pêchent il n'y a plus de mesure le laxisme entre dans l'église je tombe dans le péché vous tous savez que je suis dans le péché et vous me laisser continuer à péché le jour que je vais t'attraper dans le péché je vais te condamner je ne vais pas te condamner parce que si je te condamne tu peux me rappeler que moi-même aussi je l'ai fait mais moi-même aussi je l'ai fait Mais moi-même avec lui il n'est pas et moi-même avec lui N'est pas mes parents et on dit mes parents il n'y a pas de 5 ans le jardin qui descend Mais il y a des joueurs qui ne vont pas se faire. Comme je n'ai plus rien à dire, il y a des joueurs qui vont être en français. À ce moment-là, on n'en a pas de doucement dans le monde. Il y a peut-être une des joueurs qui sont en français qui viennent de l'église. Et ils n'ont pas la deux dans les églises, qu'ils sont en français. en bas de l'homme... de l'homme de la religion dans l'homme de la justice les accas vont prospérer jamais avec la impédiatité après la spiritualité c'est le Boeing je suis de rendre les morts merci le monde s'il y a brdad j'aiaken à la dernière question je essaie plus mon Soviets 謝謝 ces instants leurs enfants du prophète 400 300 regardez nous c'est un homme de la belle vous pignez vous pignez vous pignez on va continuer pignez pignez vous pignez la droite vous pignez la gauche l'âme de soutenir Jean Baptiste de la Désère vous viez tout le monde vous pignez vous pignez vous pignez vous pignez vous pignez vous pignez Paul dit que celui qui brûle il se marie et celui qui brûle pas il reste seul car être seul c'est mieux que se marier parce que celui qui est seul ne s'occupe que du Seigneur et celui qui ... 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 Voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.kazarema.fr Bien aimé dans les seigneurs, le frère Nixon Mavinga avec son album Mon Berger. Pour vous, pour nous, question de louer l'éternel. Le frère Nixon Mavinga avec l'album Mon Berger, bah yeah ! Je vous invite à voir, je vous invite à voir, mon album Mon Berger, disponible sur cassette, CD, DVD. Je vous invite à voir, je vous invite à voir, mon frère Nixon Mavinga avec l'album Mon Berger, bah yeah ! Frère Nixon Mavinga, à télé, nous avons l'album Mon Berger sur le marché. Je vous invite à voir, mon frère Nixon Mavinga avec l'album Mon Berger, c'est le marché. Je vous invite à voir, mon opportuniste, mon profère Nixon Mavinga avec l'album Mon Berger, c'est le bonemente. Je vous invite à voir, mon frère Nixon Mavinga, à télé, nous avons l'album Mon Berger, c'est le marché. musical chrétien, royaume éternel, dans Adorant le Grand Roi, un support DVD avec une plaine de chansons mythiques telles, tout doit changer au nom de Jésus, élevez-vous peuple de Dieu, disponible chez tous les modicaires de la place, DVD Oibos Elaki, Pona Bapapa, Bamama, Bana, Mpeli, Bota Mobima, Yangoye, Ngongebeti, Adorant l'éternel, Adorant le Grand Roi, avec Kazarema, à consommer sans l'élération, Adorant le Grand Roi, sur support DVD s'il vous plaît, avec une plaine de chansons mythiques telles, tout doit changer au nom de Jésus, élevez-vous peuple de Dieu, bénis le mariage, hum, Bapapa, Pé, Bamama, Pona, Bana, Mpeli, Bota Mobima, Pena, Bafet, Nyon, Sobo Lingaka, album Yaki Toko, Yangoye, ba image pour tous, élevez-vous peuple de Dieu, Adorant les Grands Rois, en support DVD, achetez l'original, sa bonté, sa fidélité, nous garderons pour toujours, inclinons nos âmes comme des genoux, devant sa présence, nous trouverons une faveur, sa bonté, sa fidélité, Adorant les Grands Rois, en support DVD, achetez l'original, élevez-vous, peuple de Dieu, élevez-vous, peuple de Dieu, que le roi des rois, fasse son nom, le roi des rois, à Paris, à Belgique, à Hollande, à Angleterre, partout dans l'Europe, voici l'album « Dieu est capable ». Musique 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 c'est un travail là et comme on peut les désigner j'ai mis au sache la maladie je disais qu'il n'y a pas l'hôpital je ne sais pas que je ne suis pas le traité mais je n'ai pas l'hôpital et ni le conflit c'est parce que ça n'a pas été je ne sais pas que je veux il y a un lobby et un automotor et il ne faut pas vivre j'ai pas fait je veux qu'elles sont tout comme des jeunes je veux que je ne suis pas 3W V Casarema Point Fer il y a un lobby Zambaza Roulage